Je te le dis tout de suite, tous les hommes doivent voir cette vidéo. Les femmes aussi, tout le monde. Tout le monde doit voir cette vidéo et en tirer le son. Donc le cas Jonathan Major, qui est du coup un acteur qui était en train de monter en puissance. Il a joué dans Ant-Man, il a joué dans le truc là où les gars ils se rétrécissent là, dans la Marvel. Bon, c'est un Marvel éclaté, mais bon. En tout cas, il était en train de monter en puissance. Il a joué dans Creed 3 aussi, dans quoi d'autre encore ? Il a joué dans pas mal de films, il était vraiment en train de... Il allait faire partie des plus grands. Donc il a eu une intercation, je crois que c'était en mars de cette année, avec son ex. Et son ex, après, il l'a accusé de lui avoir, durant cette intercation, de lui avoir cassé le doigt, le doigt de la main droite et de lui avoir lacéré l'oreille. Donc il y a mon collègue MTR qui a bien analysé le truc. Regarde ça. Grèce Jabary est essentiellement Amber Heard 2.0. She claims that Majors assaulted her to the extent of breaking a finger, as well as lacerating an ear. She goes to the hospital, she files a police report. Majors gets dropped from his PR agency, Brands distanced themselves from him. He gets released from upcoming major movie roles, and the internet hated him. There is no room to defend or deny anything that we are currently told about his actions. Like, not for nothing, a lot of us don't know this man. So far, there is conclusive evidence that supports that he is an abuser. This is a story we're going to be talking about for weeks, but it sounds like Jonathan Majors is a real-life villain. If you read the article, they're describing how there is visible injuries on this woman. Donc normal, classique, believe all women, on a même pas attendu de voir, non, les gars, ils savent déjà. C'est vrai, il est condamné. Ah, condamné parce que c'est normal, c'est un homme, c'est une femme, il y a le gros noir qui est très agressif, et puis c'est des sauvages. Donc bon, ça ne fait aucun doute, hein. But what the accused and heathen didn't realize is that there was a mountain of evidence against her. Ms. Jabari claims that Mr. Majors assaulted her in the car in Chinatown around 12 a.m. on March 25th. During an incident, Mr. Majors broke her finger and lacerated her ear. We have proof that this is a complete lie. The driver of the car saw and heard everything. And he will testify that Ms. Jabari attacked Mr. Majors in the car and Mr. Majors did not strike or hurt her whatsoever. And hours of security videos of Ms. Jabari after she left the car proved that she did not suffer any injury in the car and certainly not at the hands of Mr. Majors. As the court will see below, after Mr. Majors ran away from Ms. Jabari who physically attacked him, she was perfectly fine and completely uninjured. In fact, the Thought Rocket went clubbing, got drunk, sent Mr. Majors angry text messages accusing him of infidelity, sent a self-deletion note to Mr. Majors, took a bunch of sleeping pills, and then 11 hours later, found alone in a locked bedroom, unconscious of the floor of a closet with a cup behind her ear and a broken finger. Upon waking, in a state that caused the paramedics to request a psychological evaluation, Ms. Jabari had no idea why she was on the floor of the closet, why her finger hurt, or what happened to her ear. At no point between Mr. Majors running away from Ms. Jabari and Ms. Jabari returning to the bedroom did she have these injuries. Remember before when she said that she had a broken finger? Well, this is a security cam footage of her three hours after she claimed the incident took place. That's her right there. And that's her right hand. Being used effectively to go up the steps. And now there's even further evidence proving his innocence. That's her. If you turned up the volume, you'd hear her say that she is the girlfriend of Jonathan Majors. The guy over here in the Texas Longhorn cap says, no way. Now, mind you, what she reported to police is that by this time of the night, her finger was already broken. So watch her use her right hand. Also, that her ear was already lacerated. Okay, pay attention to all of this. Let's go. Does that look like a broken hand? You're using your hand to tie your hair back and it doesn't look like there's anything injured about you. Now, mind you, she's crying. She seems distraught. It looks like her mannerisms to me look like she's been drinking. But it's come out later that she doesn't know these three people. She just met them that night. So they see a crying damsel in distress and they're trying to help her out. The girl is apparently trying to get her on her way. The guys are kind of just standing back and paying attention. But I also forgot to mention that her ear is not bleeding like she claimed that it was. If you broke your hand, you would not be holding your phone. That hand seems very active. Also, take note that through her description of what's going on between her and Jonathan Majors, she never makes any reference to any violence. We got it, we got it, we got it. I have a part here too. Should I be quiet? No, no, no. I'm going to be quiet. Can you guys be saying sorry? No, no, no. I'm sorry. I like to know what to do. No, no. He looks at her and doesn't speak. Looks at, wait, we're going to get into this white knight sit right here. But let's watch that again. Let's watch the body language. Watch this. So he's walking by. She's holding hands with this woman. You hear the guy say, yo. He's looking at her like, you piece of shit. And then she walks over to him. And he moves his hand in a way to say that he is scared about her being violent on him. Let's keep it going. Look. Look, look, look. Ah, mais reste gentil, Gérard. Si jamais tu veux pas qu'il te couche, le gars il sort de cri de trois. Fais attention à toi. Donc là, normalement, tu te dis les choses sont claires. Tout le monde sait que c'est mytho. Elle veut nous faire une number heard. D'ailleurs, au passage, Amber Heard, elle est sur Aquaman de cette année. Voilà. Après avoir ruiné la carrière de Johnny Depp, après avoir ruiné sa vie, après avoir ruiné son intégrité, après avoir fait caca sur son lit, après avoir ruiné sa dignité, parce qu'il a dû montrer des audios, enfin faire écouter des audios où il n'est pas dans un, où c'est pas le pirate des Caraïbes. Eh bien, elle, elle est dans Aquaman normal. Et lui, il a perdu tous ses rôles. Voilà. Normal. Réputation, carrière, elle a tout défoncé. Eh, il n'y a aucune conséquence. Elle est dans Aquaman. Bref, revenons à nos moutons. Jonathan Major, c'est à toujours un doute. And there's another video that was taken two hours later, and she's at the after hour spot at the Moxie Hotel in New York, where she seems to be dancing and using her hand effectively. Let's watch. Pay attention to the bottom right side of the screen. She's coming in the focus right here. Here's a zoom in. Moi-même, j'aurais retiré la plainte. Là, tu retires la plainte, tu dis, bon, laisse tomber, ça ne passera pas. Mais non. Il ne faut pas oublier. Et que personne ne vienne me parler de, ouais, de société patriarcale. Que personne ne me parle de ça. Elle était sereine. Elle dit, non, mais ça va. Parce qu'elle sait qu'on est dans une société patriarcale. Elle dit, ah, il y a toujours à quoi jouer. Et de toute façon, je risque à rien. Au pire des cas, si je me fais attraper, au moins j'aurais essayé. Là, quand même, il y a même des gars qui sont là, qui ont vu la scène. Le gars va témoigner. Et on l'a même vu courir dans New York pour la fuir. Après, the judge has kept a tight lid on all of the evidence being presented in the court over these past couple of weeks. But on Wednesday, he popped the lid open and released it all to the media, including key footage the prosecution has been showing to the jury to prove their case. You can see here a picture of the video in question. Jonathan Majors being on the right side with Grace Jabary on the left. One video in particular is critical. It shows the aftermath of the alleged incident between Majors and his accuser after she claims he turned in a vehicle. You can see Majors in Jabary outside of an SUV, which is stopped at a light in the middle of a relatively empty NYC street. Majors in Jabary can be seen milling outside of the car, seemingly talking. And eventually, Majors appears to wrap her up in his arms. My guess is, is that this is the Uber ride that we talked about. In our previous videos with that Uber driver saying that he'd be willing to testify in a court regarding what he saw in the back of his Uber car. You can see here a still shot of what appears to be Majors running away from the insurgent slash terrorist in question. And without even going through the video as of yet, how is the person committing domestic violence running away from the person that is accusing him of doing that? Doesn't make sense. Now does it? Let's keep going. From there, you can see what prosecutors describe as using once again. Majors picked her up with both hands and shoved her repeatedly into the escalade. However, Majors isn't successful in doing so. Soon, he lets go and bolts away from her and Jabari quickly goes after him. Again, a victim chasing the assailant makes absolutely no sense. You would think she'd be running in the opposite direction to her local police station. Let's continue. The pursuit goes on for quite some time and it seems as though it goes on for a couple of blocks before Majors outruns Jabari. After he loses her, she stumbles across a group of strangers on the street and they start to talk with a small crew consoling her. Now, we've actually gone over that whole video previously. I'll leave a link to that in the description box down below so you guys can see all of that. I can't actually scroll down because it actually shows a lap to the back of her ear and due to content guidelines, I can't show stuff like that. Majors eventually makes his way back and passes the group with Jabari spotting him and he strolls by them, seemingly telling her to stay back and to stay away. She attempts to talk to him, but he continues down the street and she follows him yet again. Eventually, the two separate Majors goes and stays the night at a hotel and Jabari goes out to a nightclub. She alleges that the injuries occurred during this whole sprint away from the car. So for her to go to a nightclub after she was injured makes no sense. But let's proceed. As reported, Majors called 911 the next morning for a suspected situation. When he found Jabari passed out in the closet, there's videos that show him making his call as well, which he did from the lobby of his building. Once cop shows up, he escorts them up to his unit. The video also shows him leading them right to her and she's completely passed out in his closet. Chances are whatever happened to her after the club is where she sustained her hand injury as well as the laceration to her ear. If she was inebriated enough to find herself passed out in his closet, then she probably doesn't even remember what happened. Before we get into the footage at the Uber, let's watch the badge cam footage of that next morning. All right. It doesn't seem like there's sound associated with this. See the date up here, 325. Okay. Cool. So it's got three or four stories. Okay. Sheesh. It's got to be a $10 million condo. Okay. Okay. Is she on the ground? Yeah, she's on the ground right now. What appears to be in his master bedroom. Wow. 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 Just not knowing what's going on, but very quick to accuse. Now here goes the surveillance footage made public by the judge. Now, mind you, if there's any violence within this due to content guidelines, I will be unable to show it. I'll block it out. But I have a link to this down in the description box down below just in case I cannot play some of this video. Okay. So the uber black pulls up to the stoplight. Okay. He's placing, he picked her up and put her in the back seat. And it looks like he's continuing to try to place her in the back seat. Now she hops out the car. They're walking across the street together. And he takes off. Okay. Looks like this is a zoom in of him placing her in the car. Yeah. He did pick her up. Okay. Now he's running away. He did pick her up and place her in the car, but it doesn't look like abuse to me. Okay. Okay. Now he's running away from her. There's no way she's going to catch him, but she's still running after him. Wow. Whoa. Look both ways, mama. Crazy as hell. She's probably going to lose him after this. Yeah. And all that, why for a young woman? Excuse me, guys. But it's still a young woman. I don't have a problem with you taking a young woman. It's not a problem. I'm not in the judgment. I'm not like that. But it's got to be a good person. You can't be a young woman. And in addition, it's completely wrong. It's got to be a good person. It's got to be a good person. I'm not saying that it's a good life. It's not because it's a good life. It's not because it's a good life. It's got to accept all this. It's got to be a good life. But there, nothing. A good life. And it's not good. Nothing. T'es tellement focus sur ta carrière qu'il y a juste 2-3 vidéos redpill, juste vite fait, juste histoire de, ou un livre, 2-3 livres, voilà, ça t'évite de te retrouver dans des bourbiers comme ça, parce qu'on sait qu'on est dans une société où les femmes ont juste parlé, voilà, ça peut aller très loin. Déjà, de toute façon, sur jugement internet, t'es condamné, ça c'est d'office, et même après, dans le tribunal, c'est chaud, c'était une victoire du LIDEP face à Amber, même si on sait qu'ils étaient innocents, on s'est dit, on ne sait pas si ça va passer, lui il s'est passé, mais t'as vu l'armée d'avocats qu'il avait, fallait des professionnels, mais bon, du coup, tu te dis quand même avec tout ça, normalement, ça devrait bien se passer, il devrait être acquitté, il devrait pas avoir de problème, quoi, je veux dire, voilà, alors le verdict, hein, c'est coupable, ouais, voilà, ouais, je sais, coupable, voilà, voilà, au troisième degré, voilà, agression au troisième degré, voilà, alors, voilà ce que son avocat a dit, nous sommes déçus, il est clair que le jury n'a pas cru ce qu'a dit Grace Jabaris, donc c'est son ex, l'histoire de Grace Jabari, par rapport à ce qui s'est passé dans le SUV, parce qu'ils ont trouvé M. Major, donc Major, t'as compris, n'a pas intentionnellement causé aucune blessure à Grace, à Grasse, ok, donc déjà, moi, juste là, je comprends pas ce qu'il s'est passé, quoi, les jurys ont compris que c'était une mytho, normalement, c'est bon, enfin, ça s'arrête ici, en fait, je comprends pas, en fait, elle a menti, elle a jamais eu de doigts cassés, elle a jamais été la série de quoi que ce soit, enfin, c'est pas une victime, j'ai jamais vu une victime qui court après un gars, hein, c'est plutôt le gars en train de courir, il essaie de la fuir, donc il essaie de la mettre, il la met dans le Uber pour pouvoir s'enfuir, il voit qu'elle suit quand même, elle lâche rien, donc après, il a dû, il a dû, comme ça, le gars essaie de s'enfuir, et pendant qu'elle, elle est en train de le frapper, parce qu'il l'a mis, il a voulu la repousser, la mettre dans le véhicule, apparemment, les gars, ils ont dit, ah bah là, non, c'est trop, donc elle dit, euh, on est content pour ça, mais on est quand même déçu, cependant, par rapport, euh, que malgré, ils ont pas cru en Mrs. Jabari, euh, son histoire, du coup, que malgré ça, ils ont quand même trouvé, euh, monsieur Major, un peu, alors le mot c'est reckless, alors reckless, reckless, ça veut dire téméraire, ou imprudent, ou insouciant, ou inconscient, donc la meuf, donc ils l'ont trouvé reckless, pendant qu'elle était en train de l'attaquer, donc une meuf est en train de te taper, ok, tu connais les meufs, comment elles font, ok, le gars, il la contrôle, il la met dans le véhicule, pour pouvoir s'enfuir, les jurys ont fait, non, c'est trop, c'est trop, là, c'est, c'est trop, c'est là, non, il aurait pas dû, donc maintenant, on peut plus rien faire, on sait plus, on peut faire ta taque, tu, tu peux pas rien, tu peux rien faire, voilà, peut-être c'était pas le meilleur geste, à la limite, ok, je peux entendre, c'était peut-être pas le meilleur geste de la soulever, de la mettre dans le Uber, pour qu'elle reste dans le Uber, voilà, peut-être que c'était ça, parce qu'il voulait s'enfuir, lui, peut-être que c'était pas le meilleur geste, mais enfin, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, en fait, pour pouvoir condamner le gars à genre violence domestique, je sais pas si tu te rends compte, il y a toute sa carrière qui est en jeu, vous le condamnez parce que vous trouvez qu'un peu téméraire, quand même, il aurait dû faire autrement, il l'a fait sous le coup comme il le sentait, il a pas essayé de la blesser, il a rien, quoi, donc là, aujourd'hui, les gars, voilà, c'est normal, voilà, c'est cadeau, bienvenue dans le monde patriarcal, bienvenue, hein, donc voilà, donc là, maintenant, il a été viré, tout de suite après l'annonce, Disney, Marvel, l'ont viré, voilà, normal, pourquoi ? Parce qu'il a voulu la mettre dans le Uber et s'enfuir, alors qu'on sait que toute l'histoire qu'elle a dit de base, pourquoi elle a porté plainte, tout le monde sait que c'est limite où on a vu, le viré, c'est, je trouve ça incroyable, c'est une injustice comme ça, je trouve ça ouf, le gars, elle travaille toute sa vie, pour pouvoir accomplir son rêve, il est allé faire partie des plus gros acteurs à Hollywood, et elle, elle vient, défonce tout, pourquoi ? Parce que tu penses qu'il t'a trompé, et même si c'était vrai, imagine, même si c'est vrai, c'est quoi le principe ? C'est détruire sa vie, en fait, parce que t'es vénère, comme ça, t'es là, ça t'apprendra, t'aurais pas dû me tromper, c'est ça le truc ? Ça veut dire, si jamais, un jour, quelqu'un lui met une gif, moi, je le termine, je lui mets des patates, quoi, si il y a une meuf qui me met une gif, je lui mets des patates, ah, c'est pas la même force, bah ouais, c'est pareil, là, pas parce que t'as mal que tu peux te permettre de tout faire, bientôt, vous allez tuer les hommes parce que vous êtes pas content, émotionnellement, t'es pas content, donc je trouve ça ouf, donc tout le monde est ok, tout le monde sait qu'elle a menti, mais par contre, on défonce sa carrière, voilà, parce que trouver un petit peu trop téméraire, trop inconscient, trop imprudent, de, comme il veut s'enfuir, de la mettre dans le Uber et de courir, ça, c'était trop, voilà, je sais pas, peut-être qu'il aurait même pas dû la mettre dans le véhicule, voilà, il aurait peut-être juste dû courir direct et ne pas la déposer, voilà, bon, à la limite, mais de là, en tant que juré, tu sais, t'as le contexte, t'as tout, tu sais que si jamais tu dis, ouais, coupe à vos troisième degré, tu sais que ça va défoncer sa carrière, quand même, bien, donc venez pas me parler, les gars, de société patriarcale, venez pas me parler de société patriarcale, parce que là, ça insulte, ça insulte mon intelligence, ah ouais, je suis pas content, j'aime pas les injustices, ça m'énerve, ça m'énerve, peut-être qu'ils ont voulu marquer le coup, je sais pas, c'est habituel maintenant, donc j'en parle, je voulais pas forcément en parler, mais j'ai dit non, il faut que j'en parle, parce qu'on peut pas laisser passer des trucs comme ça, à ma petite échelle, j'en parle, donc aujourd'hui, les femmes peuvent juste mentir, normal, sans aucune conséquence, donc elle, elle vient, je sais, on sait même pas comment elle s'est blessée, tu te blesses, je sais pas, elle fait esprit, elle coupe une frappe-moi, et puis après, elle va la police, elle dit c'est lui, voilà, elle dit c'est lui, ah bon, prison, tout internet, ah prison, tout le monde, ah, Marvel, tout ça, virer, allez, on le vire, bon, j'avoue, ils ont attendu quand même, soyons justes, ils ont attendu quand même le verdict, mais c'est fin, c'est... donc il y a aucune conséquence, tant qu'il n'y aura pas de conséquences pour les gens qui mentent, ça va jamais s'arrêter, en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, ouais, mais il faut écouter les femmes, il faut pas douter de ce qu'elles disent, etc., ouais, quand il y aura des conséquences pour les gens qui mentent, aujourd'hui, une meuf, elle peut accuser n'importe qui, qu'elle s'est fait violer il y a 40 ans, le gars, il va avoir des problèmes, il perd réputation, il perd son job, il perd tout, rigolé ou quoi ? Donc quand il y aura des conséquences pour les gens qui mentent, et bien là, on sera plus enclin à croire quand une femme, elle dit, ouais, lui, il m'a fait ceci, lui, il m'a fait cela, parce qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire, believe all women, incroyable ! Donc leçon en tiré, les gars, choisis bien ta mère, si jamais elle est vite fait c'est un 5, et encore je suis gentil, si c'est un 5 comme elle, elle peut pas être en plus folle, c'est comment ? Lui, il a juste dit, ouais, elle me kiffe, elle est crazy in love, nanana frère, nan ! OM pas parce qu'elle te kiffe de ouf, si c'est, il faut qu'elle te kiffe dans la normalité dans la normal de pâle de la folie ! Mais nanana, comment surtout c'était ça, je pense pas qu'en France ça aurait pu arriver ça, quoique. On va voir comment ça va se dérouler pour lui, mais bon, il commença à monter, il était même pas encore big big big, il allait y arriver, mais là je sais pas comment ça va se dérouler déjà tu imagines tu sors ils t'ont viré de la franchise marvel toute sa vie depuis ça doit faire 20 ans de plus jeune là son rêve c'est elle est venue à tout défoncer donc les gars font des choix la légère sur leur leur partenaire leur femme leur girlfriend leur petit ami je pense que c'est une grave erreur à un moment donné va falloir arrêter de penser avec le cerf le deuxième cerveau et faire monter tout vers ici donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça dis moi ce que tu en penses et si tu es plus loin avec moi t'as tout en description ma formation pour pouvoir créer ton business en ligne pour que tu puisses devenir famous et faire de l'argent comme jonathan bon je sais pas si tu feras autant mais déjà au moins tu seras dépendant financièrement je te monte étape par étape comment j'ai fait ça business en ligne ok je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit de créer un acte regarde quand même voilà mais quand tu vas commencer à devenir pas mal fait attention fait attention donc les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eu et à nous je suis à ton camp